Yann, il y a Florian qui nous a gentiment proposé de nous prêter sa E63 AMG. Il me semble avoir entendu parler de ça. Ouais, donc du coup, elle est là. Bon, il faut l'essayer. Et c'est parti. Il faut prendre sur soi. Bonjour à tous et bienvenue sur Asso West. C'est très, très grand comme voiture. Énorme. Alors, 6.3 V8. 6.2, c'est la petite subtilité, tu vois. Ah bon ? 63 AMG, c'est un 6.2. Oh mince. Alors, je ne suis pas un pro de l'environnement Mercedes. Au début, ça demande un petit temps d'adaptation. Je peux chercher deux, trois trucs. Mais une fois que tu as les habitudes, c'est ultra intuitif, je trouve. Cette voiture est-elle chaude ? Oui, tout à fait. Et la piste est dégagée ? Tu me le confirmes. Ouais. Écoute, nous allons tout de suite passer aux choses sérieuses parce que finalement, c'est une sportive. Exactement. Et une sportive, moi, j'aime bien la mettre en mode sport. Exactement. Alors, je vais laisser la petite subtilité déjà. Les sièges sur le côté qui se gonflent pour bien te maintenir. Eh ? Eh, c'est une limousine. Exactement. Alors, attends, attends, attends. Donc, nous allons passer en mode manuel. Manuel. Nous allons ensuite passer en mode sport. Ah ouais, non. Ah, filon. Off. USP, off. D'accord. Je suis en 7, 6, 5, 4 et 3. Voilà. Alors, déjà, on va voir un peu à quoi ressemble. Ah oui. Ah, ça glisse. Alors, oui, ça va glisser. Je pense qu'on n'aura qu'à lui demander. Ah ouais. Mais ce qui est finalement très surprenant, c'est que la voiture vient quand même sur le frein. Exactement. On va chauffer un peu la boîte quand même. Tu vois, la voiture sur... Ah oui, elle se place toute seule. C'est génial. Alors, on fait juste 7 mètres de long. On prend toute la visite. Ah, et puis cette sonorité. C'est génial. Ouais. J'adore le son. C'est en moteur hyper dispo. Alors, 525 chevaux, hein. V8. Ouais, ouais. Je peux te dire que des moteurs comme ça, on en verra plus souvent. Bah, c'est clair. C'est des... Alors, on n'a pas tant l'impression que ça. Oui, alors, on l'a un peu, tu vois, sur ces mouvements de caisse. C'est un des petits... C'est aussi parce que ce sont des voitures très confortables, en fait. Ouais, les suspensions sont... Ah non, ça va. Mais ça va. Ouais. C'est un wach, hein. Et toi qui te demande souvent de... Si tu achètes... Oui. Intègre une Mercedes à ta flotte. On a un vrai rendement moteur. C'est le moteur. C'est vraiment ça qui est génial. Je vais pas trop taquiner cette voiture avec les freins. Non. C'est une voiture relativement lourde. De toute façon, elle sera pas très à son aise. Une tonne huit. Voilà. Eh ouais, mais regarde ce changement d'appui. Ce changement d'appui un peu brutal, mais efficace. C'est pas un modèle performance, je crois. Non. Ça veut dire qu'on n'a pas d'autobloc malgré tout. T'as vu ? Ouais. On entretient de la glisse plutôt généreusement. J'ai vu que la voiture était correctement chaussée. On est quand même en 285 par terre, là. Oui. Et ce ne sont pas des pneus dégradés, ce sont les pneus de série. Ouais. Ah oui, oui, on est avec là. Ils roulent avec des vrais pneus tous les jours. Donc là, on sent un peu l'absence de l'autobloquant. On aurait plutôt qu'une seule roue à patiner. On a du mal à la placer sur les freins. On va la placer un peu au gaz. On peut même changer. Alors, attends. Ce moteur, c'est un bonheur. Et là, on sent à la fin, en effet, que la voiture est lourde. Ouais. C'est vrai que la voiture est lourde. Mais le moteur n'a aucune peine à déplacer la bête. Ah, non, je confirme. Est-ce qu'on ne sera pas une petite accélération, ligne droite ? Allez. Oh là là. Alors, on a un train-vent qui n'a pas envie. Ça va, Pierre ? Oui, oui, ça va. Non, merci. Ok, ok, ok. Ok. Ouais. Intéressant. Très, très intéressant. Pourquoi intéressant ? Parce que, si tu veux, sur des voitures de ce gabarit-là, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre en termes de comportement. Là, voilà. On sent vraiment qu'on n'a pas l'autobloc. On ne peut pas prolonger la glisse. Non. Autant quand tu as une légère glisse avec peu d'angle, tu peux prolonger, tu vois. Mais si tu as vraiment beaucoup d'angle, à un moment, l'autobloc, il nous manque un petit peu. C'est ça. Il nous manque un petit peu quand même. Mais ça, bon être long et lourd, ça envoie. Bah, gravement. 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 Tu vois, là, je ne peux pas trop prolonger parce que, justement, je n'ai pas d'autobloc. Et en plus, nous, chez Rasse Ouest, on adore Mercedes. C'est un plaisir d'être à voir de cette E 63. Donc là, on va la faire sans glisser. On est en limite du train avant. Voilà. On sent d'ailleurs, tu sens un peu... Ça sent un petit peu le kick. Ouais, ouais. On sent que le pneu de vent, il bosse. On n'en rajoute pas. Mais la voiture est vachement saine. Là, hop. Elle prend un petit peu d'angle. Si tu mets du push en sortie, il y a tellement de dispo moteur qu'elle y va. Ouais. Faut tout. C'était le moteur atmosphérique de chez Mercedes. Bon, écoute, c'est un jouet, une fois de plus. C'est un gros jouet. Un très gros jouet. C'est un trop, très, très... C'est vrai qu'on sent... On sent le... On sent les sièges de temps en temps. C'est ça. Qui nous... Le petit matériel intérieur qui se gonfle pour justement te dire une entrée à l'intérieur. Excellent. Bon, bah, Yann, un petit mot. Le mot de la fin sur sa voiture. Parce que c'est un essai express. Bah, ouais, c'est un essai express. Moi, j'adore les fins de stage qui se terminent comme ça. Ouais, moi aussi. J'avais pas essayé. J'avais essayé. Mais oui, c'est vraiment... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florian. Merci, Florian, pour ta confiance. D'abord, merci d'être venu aujourd'hui glisser sur le stage. Et merci de... De nous prêter ta voiture. De nous prêter cette voiture. Parce que c'est... C'est énorme. C'est long, hein. Quand tu la vois de profil, là. Je rêve où c'est une montre. C'est une énorme montre. Ouais, c'est une énorme montre, ouais. Excellent. Ça n'existe plus, ça. Non ? Voilà, on est en train... Ouais, tu vois, on est en 3. Voilà. Donc, le mode d'affin, bah oui, bah merci. Merci, tout court. Merci, parce que moi, ça m'éclate toujours. De découvrir les autos au fur et à mesure. J'avais essayé C63, j'avais jamais essayé E63. Bah voilà. Je vous ferai peut-être tout l'alphabet avec Mercedes. Ouais, ouais. Oh là là, c'est un bonheur. Eh, devine quoi ? Florian, il va faire un stage 1 sur cette voiture. Non. Pour monter à combien, alors ? Oula, je ne sais pas à combien il peut s'attendre, mais... C'est un peu joli, je pense. Bon, Florian, merci beaucoup. Merci, Florian. Et puis nous ? On va lui la ramener, sa voiture. Bah oui, quand même. C'est déjà la fin de cette vidéo, de cet essai express. N'oubliez pas de nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat. De vous abonner, d'activer la petite cloche de notification. Et allez voir notre dernière vidéo. La Yari GR est-elle si parfaite que ça ? Et bah réponse en vidéo. Et puis nous, on vous dit à très très vite. Sur Asso West. Ciao, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a quel régime là ? Tu vois, j'étais à 5000. On a du mal, en fait, à savoir à quel régime on est. Ça marche, hein ? Ouais. Et le plus bluffant, ça, c'est quand tu la tiens au frein, là. Boum ! Mais elle se place direct. Ah ouais, c'est hallucinant. Tu m'attendais pas à ça, de la part d'une auto aussi longue ? Ben, je ne pensais pas qu'elle allait glisser à ce point. Moi non plus. Enfin, si, je savais que Merco, ça glissait facilement, mais... En plus, sous la pluie, c'est une horreur. Ouais, mais là, c'est ça. Elle se place très très bien au frein. Ouais, si tu veux pas que ça glisse, voilà. Le mec est différent, il y a 500 chevaux, elle va glisser. Ben non, non. Elle glisse pas, là. Ouais, parce que là, on est dans le long gauche. Oui, si je cherche la petite bête, elle va y aller. Mais c'est tout. Allez, ciao. Ciao. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada